En collaboration avec le Centre d'études touristiques CET, BISONG a instruit les étudiants en formation sur l'écotourisme et le développement durable dans la matinée du vendredi 27 novembre 2020 dans l'enceinte de l'établissement. Le tourisme est un système, parce qu'il est compliqué. Il est un système qui est composé de sous-systèmes. Et que ce système lui-même, il est en relation, en interrelation avec d'autres environnements, avec l'écologie. Et avec l'écologie, on dit que le tourisme a les meilleurs rapports. Le tourisme va se préoccuper des réalités de l'écologie. Par une causerie débat, une vingtaine d'étudiants réunis ont échangé avec le directeur exécutif de BISONG sur les nouvelles approches à faire valoir dans l'industrie du tourisme, surtout en ces temps de pandémie du Covid-19. Sans la biodiversité, nous ne pouvons pas vivre. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie de la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité du vivant. Toutes les espèces de plantes qui nous servent à manger les légumes. C'est ça la biodiversité. Toutes les espèces de plantes qui nous servent à prendre la tisane. C'est ça la biodiversité. Le poisson, le crabe, tout, tout, tout. C'est aussi ça la biodiversité. Et c'est ça qui nous nourrit. Pourquoi biodiversité et le tourisme, si on ne fait pas attention et qu'on détruit le tout, c'est qu'on n'aura plus de biodiversité. Ils ressortent tous de cet échange ravi des nouvelles directives qui leur ont été données. J'ai appris de nouvelles choses, dont la découverte d'autres sites touristiques et écotouristiques du Bénin. Mais à l'avenir, j'aimerais revenir encore à Bisouanger pour me professionner encore plus en écotourisme. Parce que je suis plus intéressé par les zones humides qui recorchent plus de potentialité touristique et anithologique. J'ai compris que c'est un domaine qui protège les êtres vivants et la nature. Et pour l'avenir, je pense vraiment que Bisouanger va accepter mon dossier de stage dans le but de me permettre de connaître un peu plus l'écosystème avec eux. J'aimerais dire aux gens de s'intéresser à l'écotourisme, parce qu'il y a plusieurs types de voitures qu'on peut faire grâce à l'écotourisme. L'administration du CET, heureux de ce moment d'échange avec les étudiants, entend établir un partenariat pour permettre à ses apprenants de bénéficier de cette nouvelle opportunité pour explorer d'autres horizons afin de se faire une place sur le marché de l'emploi. La causerie que l'ONGB se vient d'animer à l'endroit de nos étudiants est évocateur de ce que nous ne manquons pas de dire à nos étudiants. Il faut qu'ils s'adaptent au marché. Moi, mon souhait est de pérenniser ce partenariat pour que les étudiants puissent utiliser cette passerelle pour ne plus trop penser à l'agence de voyage, pour adopter l'écotourisme. L'écotourisme, c'est un vivier d'emploi, un vivier de métier. Et ça peut le permettre de se mettre à l'encontre.